J'ai reçu ces jours-ci quelques conservateurs de musées français et étrangers. Beaucoup m'ont dit que certaines salles de l'exposition pourraient figurer dans les plus grands musées du monde. Ces salles, en effet, pourraient être dans les plus grands musées du monde. Donc on a ici, pendant quelques mois à Rennes, une sorte de musée dans les murs du couvent des Jacobins, de grands musées d'art moderne et d'art contemporain. C'est à la fois une fenêtre ouverte sur une grande collection, une collection qu'on dit être la plus grande collection du monde d'art contemporain. C'est une invitation à réfléchir à un grand thème de l'histoire de l'art, celui de la place des couleurs dans la création artistique, et à une réflexion plus spécifique sur le rôle que, dans cet usage des couleurs, peuvent jouer le noir et le blanc. C'est une exposition qui s'attache également à développer un thème, celui du noir et du blanc dans la collection Pinot, de façon à montrer à quel point, finalement, l'intensité, l'abondance, la densité des œuvres noir et blanc dans cette collection est significative de la sensibilité du collectionneur et de son goût. Mais l'exposition nous permet également de nous interroger sur la raison pour laquelle tant d'artistes ont fait le choix, à un certain moment de leur carrière, ou tout au long de leur vie d'ailleurs, ont fait le choix de n'utiliser que le noir et le blanc. Cette exploration est une véritable petite leçon d'histoire de l'art, à la fois sur la symbolique des couleurs, sur l'association très profonde entre le noir et le blanc, et la radicalité des grandes recherches artistiques du XXe siècle, mais aussi à quel point le noir et le blanc permet, ou le noir et blanc d'ailleurs en l'occurrence, permet d'exprimer avec efficacité, avec violence, les sentiments, les passions, les combats de nos contemporains, les combats du monde dans lequel nous vivons. On peut espérer que malgré ces conditions, malgré ces contraintes sanitaires, le public pourra venir ici de façon extrêmement enthousiaste, ou d'abord de façon extrêmement nombreuse. Sous-titrage ST' 501